Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un véritable plaisir de vous retrouver pour la suite de la carrière avec Thorne, fin de la deuxième saison, troisième division suédoise, on va partir pour un de mes moments préférés, c'est le Mercato, que je veux vivre un petit peu avec vous, c'est l'ouverture du Mercato, on est le 12 janvier 2022 et c'est le traditionnel Mercato de janvier à avril avant la saison pour les Suédois. J'espère que vous allez passer un agréable moment, installe-toi tranquillement, en attendant j'ai des questions puisque je vous avais demandé de me poser quelques questions sur cette vidéo, une petite FAQ pour ceux qui avez vu, on a des questions sur qu'est-ce que t'as pour faire ton SPC, qu'est-ce que t'as fait comme boulot avant d'être frigoriste, plutôt PC-Sony, est-ce que je joue à FIFA qui va gagner avec des champions dans la vraie vie cette année, est-ce que t'as une approche différente pour tes vidéos quand tu vas faire ça pour l'argent etc. Eh bien écoutez, je vais répondre un petit peu à tout ça dans cette vidéo, en même temps qu'on va débuter ce marché des transferts, alors l'ouverture du marché des transferts vient de se faire, on n'est pas trop pressé, on va attendre dans quelques jours, il y a l'arrivée des joueurs qui vont venir, enfin l'arrivée, le retour des joueurs en tout cas qui vont être là, donc on va attendre le 17. On n'est pas pressé, on a quelques joueurs qui sont observés, donc ces joueurs-là observés, on va essayer de les vendre, de les proposer et pourquoi pas, pourquoi pas, je dis bien, essayer de faire des bonnes affaires sur des joueurs que l'on a et qu'on va essayer de vendre. Alors, vous l'avez vu, dans la dernière vidéo, j'ai fait la présentation de l'effectif, la majeure, on va dire, la majeure qu'on traite quand tu joues en Suède, c'est qu'il faut avoir au moins 9 joueurs formés en Suède pendant 3 ans, avant leur 21e anniversaire. Et que là, eh bien, si tu vois, sur cette feuille de match, on en a 9 piles, donc j'ai bien sûr déjà mis mon équipe type, donc j'aimerais pas sacrifier des joueurs qui sont formés au pays. En premier, on pourrait se débarrasser plutôt de joueurs observés comme Fanny Touré, qui est observé par Gaïs et Varnamo, qui pourraient avoir une bonne valeur marchande, sachant qu'il a 20 ans, qu'il a, semble-t-il, un très gros potentiel, qu'il a des stades très intéressants dans la finition, dans le jeu de tête, dans la technique, dans la décision, dans le sang froid, dans l'appel de balle et dans l'accélération. C'est vraiment un renard des surfaces, il a tout pour marcher, chez nous, ça a pas fonctionné, mais je pense que dans un autre club, ça peut faire très très mal. Il a peut-être une grosse valeur marchande et on va essayer en tout cas de le découvrir, de le découvrir. Allez, on va avancer un petit peu aussi, donc je vais dire, je vais pas presser pour l'instant, mais on fera des propositions pour Fanny Touré. On va essayer de bien le vendre, alors que Dalberg signe à Southampton, Bengston, Vermalmeu, Moldeux, Milosevic. On nous propose un match amical, alors, à Thornwallen, c'est pour quand ? Le 16, le 16, ouais, donc c'est quelques temps avant. Frem, deuxième division, deuxième division du Danemark, club avec une basse réputation, il nous propose 500 euros pour jouer à domicile. On peut accepter, on peut accepter, c'est un petit peu d'argent, il n'y a pas de petite monnaie. 500 balles, c'est un mois de salaire d'un des joueurs, on va dire, moyen de l'effectif, donc il n'y a pas de petit salaire. Il n'y a pas de petit salaire, alors que les joueurs vont arriver le 17. On va poser une question, qu'est-ce que tu aimerais que dans FM22 soit amélioré dans le jeu, entre guillemets ? Il y a quelque chose qui va être très saoulant, là, qu'on va faire, c'est refaire le code de conduite qui ne se sauvegarde pas, refaire un petit peu les réunions d'équipe qui sont vraiment mal foutues, tu vois, on va les faire. Le code de conduite, tu vois, à chaque fois, je suis obligé de refaire. On pourrait avoir, tu vois, un code de conduite que tu gardes et que tu, voilà, absent de l'entraînement, tu vois, moi, c'est deux semaines, absent du club, c'est deux semaines directes. Accumulation de jaune, je veux bien passer là-dessus. Expulser, je veux bien que ce soit une erreur, mais là, et par contre, c'est une semaine, si tu te prends un rouge direct, tu es deux semaines. J'aime bien avoir, moi, un code de conduite assez dur et accueillir les joueurs à leur retour, on va leur dire qu'on vise le titre. Pourquoi, tout simplement, en fait, pourquoi je vous dis ça ? Pourquoi c'est important de leur dire que vous visez le titre ? Tout doit être fait par rapport à ça. C'est-à-dire que là, ici, si vous êtes premier, vous devez dire, je vise le titre. Si vous êtes annoncé là, mais que la N1, vous avez été champion, il va falloir annoncer que vous êtes pour le milieu de tableau. Et ça, c'est des soucis. Voilà, sur FM2, j'espère que ça sera corrigé, tout comme les touches. J'espère avoir un plus gros développement aussi des équipes de jeunes. Peut-être, voilà, peut-être avoir une influence encore plus grande sur les équipes de jeunes, sur la formation. Peut-être aussi avoir des gestions de combinaisons tactiques qui pourraient être intéressantes aussi, comme on a vu dans We Are Football. Enfin bref, il y a plein de choses à voir et j'espère que ça va aller bien. Alors, c'était la première réponse à la question d'une FAQ. On va passer à... Qu'est-ce que j'ai comme PC pour faire tourner FM 2021 ? J'ai un PC Overkill, en vérité, parce que je stream et que je fais des vidéos. J'ai un i9 10900K et 32Go de RAM, une 3080 et un SSD, je crois, d'un Tera, j'allais dire, non. Ouais, de quasiment... Ouais, je sais plus. 500Go, je crois, voilà. 500Go ou 1Tera, je sais plus, à peu près. Et donc, voilà, j'ai ça. Mais le truc, c'est que comme je te le dis, moi, je tourne des vidéos, donc forcément, PC Overkill. Mais quand même, FM tourne sur la plupart des PC et n'a pas besoin, on va dire, d'énormément de choses pour tourner. Agouda ! Agouda, c'est un petit peu le souci du joueur qui a plutôt bien joué. Qui a une grosse valeur marchande, qui a observé, qu'on n'a pas forcément envie de vendre. Alors, lui, il est inquiet de son temps, mais nous, on veut le faire jouer ici, en meneur de jeu avancé. Il a la technique, il a le sang-froid, il n'a pas trop de vision du jeu, mais il a l'accélération, l'agilité, la vitesse qu'il peut faire la diff, le dribble et les contrôles de balles. Il n'a pas la passe, c'est vrai, mais il a quand même, pour le niveau de troisième div, il est quand même pas mal. Celui qu'on va vendre et qui a peut-être la meilleure valeur marchande, c'est Momo Fane et Touré, qui, pour le coup, pour moi, ce n'est pas un joueur de troisième division. Je pense que si on le regarde, c'est quoi ? C'est à le potentiel pour devenir un joueur avançant de première ligue, première ligue suédoise. On le voit, il a 14, 14, 13, 13, 13, 13, 13, c'est énorme pour un joueur de mon niveau. Alors, il vaut 19k en valeur, en vérité, je pense qu'il vaut bien plus que ça. Alors, ce qu'on va faire, quand tu veux vendre un joueur qui a énormément de potentiel et qui a déjà un niveau, par exemple, équivalent à un niveau à première division sud, mais pour moi, il a un niveau super, il faut essayer de le vendre bien cher. Il faut essayer de le vendre bien cher, donc on peut commencer cher. On peut commencer cher parce que ce n'est pas grave, tu peux baisser petit à petit. C'est-à-dire, il vaut mieux commencer, par exemple, à le proposer quand tu as un joueur comme ça qui est observé à 250k, par exemple, donc à 10 fois sa valeur, ce qui n'est pas en soi indécent, ce qui n'est pas en fois indécent, mais est baissé petit à petit, ce qu'on va essayer de faire. On va le proposer au club, alors ça paraît cher, 250k, mais je préfère le faire comme ça. Je pourrais proposer Aguda, mais Aguda va être dans notre, effectivement, va être dans notre 11, donc je n'ai pas intérêt à le froisser. Nos restants de Gatambier, c'est des joueurs sur lesquels on ne s'appuie pas cette année, et sur lesquels on aimerait bien peut-être avoir une offre, mais on voit que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Dide Fofana, c'est un peu le gars aussi qu'on peut garder, il n'a pas été, mais il est quand même assez mauvais. Il est quand même assez mauvais, et on a recruté Stoljeu, Aiberg, Kouassi, enfin surtout Stoljeu et Kouassi pour ça, Varasinovic aussi, on a Félix, on a Mirza, donc on a du monde. Donc ces joueurs, les 4-là, on n'est pas contre les ventes, en fait tous les joueurs qui ne sont pas formés au pays, je ne suis pas contre les ventes. Smail Stoljevic, lui, on a essayé de le vendre maintes et maintes fois, 300k, il ne veut pas. Je ne sais pas si je le libère, s'il va être content en fait. Si je le libère, s'il peut se dire, bon ben je ne veux pas. Barbosa, il est observé par les transferts, alors Barbosa transfert peut-être pas, mais on voit que physiquement, il est déjà très fort Barbosa. Donc on va voir, on va voir, on a fait une proposition, Momo est là, Momo Touré a tiré contre 250k, c'est accepté ! Oh non, c'est terrible, j'aurais pu demander plus ! Je pensais, mais c'est n'importe quoi ! Oh là là, mais pourquoi ? Oh là, mais regardez ça ! Il n'y a pas que ! En tous les clubs de BK Haken à Marby, et Nork-Ping-Gutborg ! Oh là là ! Oh, il faut que je conteste, il faut que je conteste, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous savez, les dirigeants apprécient, mais vous n'êtes pas sans savoir que le Kool... Oh non ! Oh non ! Oh, ils ont accepté 250k ! Bon, attendez, hein ! Demandez de renégocier les transferts ! Oh, ils ne veulent pas ! Ah, ils ne veulent pas ! Ah... Ah... Alors, attends, parce que... Non, mais je peux proposer un truc ! C'est 100k, versement biannuel, annuel de versement, me verser 250k, 300k, et pourcentage sur la prochaine vente, 20%. Alors là, logiquement, il n'y a aucun club qui va venir... Oh non ! Oh, mon Dieu ! Mais punaise, on avait un joueur, peut-être qu'il valait 1 million d'euros, 2 millions d'euros ! Je suis le pire ! Non, en vrai, c'est bien, mais je suis heureux, mais... Ah ! Ça rend fou, ça ! Ça rend fou ! Eh ouais ! Aïe, 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 aïe ! 250k ! Bon, c'est bien, parce que ça va nous remonter clairement les finances ! Mais... Ah ! Et là, t'imagines Aguda... Alors là, c'est là où Aguda... C'est là que c'est l'Aguda, c'est un peu le... C'est qu'il a 28k, on peut peut-être le vendre 500k... Mais est-ce qu'on ferait quelque chose de cet argent ? C'est ça la question ? Aïe, 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 aïe... Le truc, c'est qui c'est qui peut jouer ? Cousine, il peut jouer en 10, il ne peut pas jouer en 10... On n'a personne pour jouer en 10... On a Mirza... On a Axel Peterson qui peut jouer en 10... Mais il n'a pas les stats vraiment pour... Adèle Hanan, c'est un étranger... Tu me diras, Aguda aussi... Mais bon, Adan, en meneur de jeu avancé, il a quoi ? Il a le dribble, il a la passe, pas trop de technique... Il n'a aucune vision du jeu, aucune inspiration... Il n'aura pas cette passe qui peut casser l'effectif... Alan Assad... Alan Assad, il a les stats... Il a la qualité... En fait, Alan Assad, il a tout pour réussir dans ce poste de meneur de jeu avancé... Mais... Je ne sais pas, il n'a pas le... Il n'a pas le dernier petit truc... Ah, ça me donne envie de le tenter de le vendre, Aguda quand même... C'est un très bon joueur... Il a un potentiel fini... Il peut devenir division élite... Et c'est déjà un joueur de première division élite... Donc c'est un joueur qui se reclasse quand même... Il ne faudrait pas non plus qu'on... Barbosa... Barbosa, il est moyen de beaucoup progresser... Mais Barbosa, j'ai plutôt envie de le garder... Barbosa, j'ai plutôt envie de le garder... Ah, 250 cas, c'est terrible ! Allez, on va prendre notre question pour essayer d'oublier ce truc... Quel boulot as-tu fait avant d'être frigoriste ? Enfin, je crois... Alors, Cheetah... Cheetah, qu'est-ce que j'ai fait comme boulot avant d'être frigoriste ? Tout simplement, j'étais livreur chez Chronoposte... J'étais livreur chez Chronoposte... Avant, j'avais travaillé comme plaquiste... Avant, j'avais une boîte de déménagement... Avant, j'ai travaillé au McDo... Et avant, j'ai été... J'ai fait des petits boulots d'été... Pizzaiolo, serveur, des trucs comme ça... Voilà, donc... Voilà les boulots que j'ai faits... Et... On me propose 500... C'est pour quand ? Ça, le 12-3... Ça fait 4 jours avant le match... Je refuse... Kudjeski, il progresse bien ? Kudjeski, il a l'air pas mal... Mais du coup, j'ai fait pas mal de petits boulots... Pourquoi ? Parce que j'ai pas eu mon bac... Voilà, je me suis arrêté... Enfin, j'ai fait un BTS après... Avec le niveau bac... Mais j'ai vraiment pas fait d'études... Du coup, j'ai repris mes études tardivement... Bon, après, en France, c'est ça qui est bien... C'est qu'on a la possibilité, quand même... De faire des études tardivement... De repartir sur le tard... Et de... De se former dans un truc... Soit qui nous plaît... La saga Aguda... 27K... Ouais... Bah écoute, on va voir... Par contre, lui... Fannier Touré... Ouais, 250... 250... On aurait pu le proposer presque à 1 million d'euros... Mais il est tellement bon, en vérité... Il est très bon sur ses stats... Après, 250K, il n'a pas craché dessus... Mais du coup, voilà... Logan me demande... Est-ce que tu joues à FIFA ? Alors, je ne suis pas un joueur de FIFA... Assad devrait prendre l'ampleur aussi... Mais Assad, je ne suis pas pour le vendre... Il est formé... Il a un contrat jusqu'en 2024 de 825... Par contre, ce qu'on pourrait, c'est peut-être lui rebaisser son salaire... C'est peut-être lui baisser son salaire... Il ne veut pas renouveler son contrat... Mais il est joueur vedette... Il ne sera clairement pas joueur vedette... Faut-il... Attendons de voir... Non... Je ne conserverai pas un joueur contre son gré... Mais par contre, je ne suis pas pour vendre... On a 50 jours avant le prochain match... Donc, match amical... On a largement le temps avant le match le 9 avril... Pour l'instant, on ne fait pas de match... Je commencerai peut-être les matchs en février... Mais pas tout de suite... Mais du coup, je ne joue pas à FIFA... Peut-être sur le... Peut-être l'année prochaine... Sur le 22, pourquoi pas ? Pourquoi pas sortir sur le FIFA 22 ? Pourquoi pas sortir un petit truc sur... Une petite carrière ou quoi ? On verra... Tu penses que qui va gagner les chansons cette saison ? Me demande... R... J'imagine dans la vraie vie... Touré qui va donc à Amarbi... Touré qui signe pour 250k... Alors... Il va progresser, je pense... Il a un gros potentiel... Donc ça, c'est le joueur qu'on n'aurait peut-être pas dû vendre 250k... J'aurais dû mettre une clause de pourcentage à la revente ou quoi... C'est une erreur... Après, financièrement... Là, on est à moins 87k... On va revenir à des taux où on était... On était par là... Donc vraiment très, 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 très bien... Plutôt une grosse affaire... C'est le plus gros transfert qu'on aura fait... Mais ce n'est pas vraiment... Alors, on a Gatambier qui est observé par Acropolis... Gatambier qui est observé par Acropolis... Alors, il vaut 725k par mois... 625 euros par mois, pardon... Et il vaut 7000 euros... C'est un joueur qui est pas mal... Pareil, voilà... Il pourrait progresser... Première division sud... On va essayer de le vendre... On va essayer de le vendre... Je souhaiterais beaucoup discuter avec d'autres clubs... Donc c'est ce qu'on va lui faire faire... On va le mettre sur la liste des transferts... On va proposer quand même un 40k pour commencer... Elle est à combien ça close ? Elle est à combien ça close là ? Parce que... Oh là là... Ah oui... Bon bah 4,75... On va le proposer... Écoute... On va le proposer... Si il y a une off... Moi je suis bien pour... Mais en tout cas... Qui c'est qui va y aller des champions ? Je pense que... Chelsea est favoré à sa propre succession... Pour moi c'est Chelsea... L'année dernière... Il faut imaginer que... Ouais... Bon bah il préfère rejoindre Acropolis... Parce qu'il a une clause liberator active de non-proposition de 5000 balles... Donc on va le faire... Ouais donc en fait je vais rien toucher quoi... On a la plus grosse somme jamais dépensée par un joueur de l'Acropolis... Et 500... Ils avaient pris Alexander Nielsen... Acropolis c'est quoi ? C'est une deuxième division... Ok d'accord... Mais ça va faire des sous en moins... Enfin ça va faire des... Financièrement on va être mieux... Tu vois la 23K... On est bien... 13K de budget de transfert... Ça va nous rajouter... Mais ouais... Qui c'est ? Moi je vois Chelsea... Favoré à sa propre succession... Et bien sûr le Paris Saint-Germain qui semble avec son armada... Attention ! Il faudra qu'elle soit au complet... Mais ça semble être pas mal... C'est qui ça ? Youssef... Qui nous rejoint... Autre question... Aurais-tu une approche plus différente pour faire tes vidéos... Si tu faisais cela pour l'argent ? Me demande Shumarouk... Est-ce que j'aurais une approche différente ? Non... Peut-être par contre j'aurais... J'accepterais peut-être un peu plus de partenariats... Alors là tu vois par exemple... Bah je peux te montrer tiens... Je peux te montrer un peu le truc... Tiens comme ça c'est... Tu vois c'est du 100% réel et pas truc... Alors... Tu vois là je suis en train de lire tes questions... Tu vois là j'ai un truc BenQ... J'ai un truc BenQ... Et mon autre est BenQ... Tu vois j'ai mes deux vieux moniteurs... C'est des BenQ... Voilà... Et donc en avant première... Je vais te dire ce qui s'est passé... Je vais te dire ce qui s'est passé... Hop... On m'a contacté... On m'a contacté... On m'a dit... Ouais Arthur et tout... Est-ce que tu cherches à faire des partenariats ? Puisque tu as des gens en fait qui s'occupent de mettre en relation... Les gens qui font du contenu... Et les gens qui font des... Des partenaires comme BenQ par exemple... Ou d'autres marques quoi... Et quelqu'un m'a contacté... Il m'a dit... Ouais voilà... Je mets en relation et tout... Est-ce que tu fais des partenariats ? J'ai dit écoute... J'en fais très peu... Parce que... Moi je propose qu'à ma communauté des trucs que... Vraiment j'ai envie... Et que j'aime... Voilà... Je vais pas spammer des trucs sur lesquels encore une fois... Je vais pas te vendre une Toyota Yaris... Alors que je roule en K... Et te dire que la Yaris elle est incroyable... Alors que ma K fait très bien l'affaire... Et que je te dirais... Bah achète une K en fait... Parce que la Ford K fait le taf... Et voilà tu vois... Et... Et du coup il me dit ok... Ok ok... Du coup... Bah je lui dis... Bah après qu'est-ce que t'as tu vois... Parce que peut-être que ça peut me proposer... Ça peut me truquer tout... Et il me dit... J'ai un truc pour les écrans... Et je dis... Bah c'est ça... Ouais pourquoi pas... Mais je lui dis moi par exemple... Je fonctionne avec BenQ... Et qu'il me dit pas quoi... Il me dit... Bah écoute... C'est BenQ... Tu vois... C'est BenQ qui cherche à faire des... Qui cherche des créateurs de contenu et tout... Et je dis... Bah parfait quoi... Enfin... J'ai toujours été BenQ pour mes écrans... Voilà... C'est une marque que j'apprécie... Et... Et du coup... Voilà... BenQ m'a contacté pour m'envoyer un... Un... Un écran d'ordinateur... Mais tu vois... C'est des trucs un peu comme tu dis... Est-ce que je vais faire une approche différente pour faire les vidéos pour l'argent ? Non... Non parce que je vais continuer à faire ma passion comme je l'aime... Et... J'ai la chance... Entre guillemets... De... D'avoir fait une formation de frigoriste dans lequel il y a quand même énormément d'emplois... Et donc si jamais demain j'ai pas beaucoup d'argent... J'ai droit au chômage déjà... J'aurai droit au chômage... Donc si j'ai pas beaucoup d'argent sur deux ans... Je me laisse deux ans pour... A partir d'octobre... Si pendant ces deux ans... Ben un mois je touche par exemple... J'utilise une connerie... Je sais pas combien j'aurai le droit au chômage... Mais peut-être on va dire 1300 euros au chômage... Si j'arrive qu'à 500 euros de revenus... Le pôle emploi va me compléter 800 euros... Donc je vais toucher 1300 euros pendant deux ans... Donc c'est pas un souci d'argent... Je suis pas genre en train de me dire... Demain je pourrai pas nourrir mes deux enfants... Je vais être dans la merde... Etc... Non... J'ai mon chômage... Je sais que... Voilà... Si je peux... Je peux faire une OPSP pour un jeu mobile de merde... Et voilà... Et puis je sais aussi que... Vous êtes une communauté qui soutient... Et qu'il y a des gens qui ont... Ben voilà... Il y en a qui n'ont pas de moyens... Il y en a qui ont des moyens... Plus que d'autres... Et qui peuvent aussi me soutenir... Qui m'ont dit... Voilà... Ecoute si t'as besoin... On peut te soutenir... Voilà... Je sais qu'il y a des gens qui sont comme ça... Qui vont peut-être faire des dons... Parce que voilà... Un mois il y aura moins de subs... Ou qu'ils vont offrir des subs... Et ces gens là vraiment... Je les porte fond dans mon coeur... Parce que... Ben c'est des gens qui me permettent de... Voilà... De nourrir mes enfants... Qui vont pouvoir... C'est vrai que ça me fait un peu peur de vivre qu'avec ça... Mais c'est pas pour autant que je vais changer mes vidéos en tout cas... Et que je vais changer... Voilà... Ce sera toujours pareil... J'ai par contre envie vraiment de mettre du contenu beaucoup plus qualitatif dans ma chaîne... Avec des montages... Des vidéos un peu sympas et tout... Mais ça... Je vous en dirai plus... Quand je serai à plein temps... Voilà... Ça va arriver avec l'arrivée d'un... Du montage... Je vais monter... Je vais acheter une nouvelle... Une caméra... Pour vraiment être en full qualité... Et vraiment pouvoir faire des gros montages... J'espère que vous allez kiffer... Ça va être ma première année à printemps aussi... Je vais peut-être faire des formats qui ne vont pas vous plaire... Je vais peut-être me planter sur certains trucs et tout... Mais voilà... Je vais me faire plaisir... Et enfin pouvoir aller au bout de mes idées et de mes trucs... Donc merci pour la question... Je suis au Maroc... Mais c'était sans ça... Secret me demande... Tu joues à F1 sur PC ou sur console ? Je joue sur PC... Si console laquelle ? Bah PC du coup... Et de plus quand tu seras à plein temps... Ce sera que des jeux PC... Ou de tout... Me demande... Secret du coup... Bah écoute... Pour moi ça va plutôt être... Ça va plutôt être PC... Et je vais... Je pense que je vais... Je vais rester sur PC... S'il y a des jeux qui me tentent bien... Je les ferai... Vraiment... S'il y a des jeux... J'ai une Nintendo Switch... Après j'ai pas d'autres consoles... Mais si vraiment il y a des jeux qui me bottent... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On va regarder les finances... Regardez... On est à moins 98 000... Donc c'est vraiment... On est vraiment bien... On est vraiment bien remonté... C'est un transfert qui nous a fait énormément de bien... Ce qui est intéressant... C'est qu'on a quand même recruté... Par exemple... Nico Kuczycki... Qui vaut 200k... 25 ans... C'est un joueur qui pourrait être vendu... Sur des grosses valeurs... Et Patrick... Pour ma part... Je le trouve encore meilleur... Alors... C'est sûr que... Que Touré avait un potentiel bien meilleur... Mais là on est sur un joueur de qualité aussi... Patrick... Et Xavier Kouassi... Il a 32 ans... Donc c'est pareil... C'est pas des joueurs qui se vendent bien... Mais... Il y a des joueurs... Je suis sûr qu'ils vont arriver... Tu vois... Tom Cannon... C'est les joueurs qui peuvent avoir une grosse valeur... Parce qu'il est anglais... Et les joueurs anglais... Ça se vend plutôt... Plutôt bien... 1er février... Écoutez... Je pense qu'on va voir... Youssef qui sait... Est-ce que c'est un des jeunes... Tega des Pays-Bas que j'avais pris ? Possiblement... Date importante en février... Pour l'instant... Je ne me presse pas... Vraiment... On joue dans deux mois... Donc je ne vais pas leur commencer à faire des matchs... Sachant... En plus vous le savez... Que c'est très compliqué... La note à l'entraînement n'est pas bonne... Je vais peut-être prendre une décision qui va vous choquer... Mais je vais peut-être essayer de vendre... Aguda... Alors je sais que c'est peut-être con... Mais on a quand même... On a... Varasinovic qui peut jouer... Il a la passe... Il a la technique... Il a la vision du jeu... Il a l'inspiration... Il a le contrôle de balle... Et il a le physique... Il peut être titulaire... Il a un potentiel... Il a 23 ans... Il peut être titulaire dans cette équipe-là... C'est un étranger... On a Mirza aussi que j'aime bien... Mirza qui a l'inspiration... Il n'a pas trop de physique... Donc ça ne lui permet pas de... Dans le milieu du jeu de se faire plaisir... Mais c'est un joueur pas mal... On a Félix Oxy qui a pu nous dépanner... Qui est correct... Et voilà... Non je me dis pourquoi pas... On a Axel Peterson aussi qui est là... Et on a aussi... On a aussi notre ami Al-Anassad... Qui peut jouer... Je vais proposer... Et là on ne va vraiment pas se faire avoir... On va essayer de le proposer... Mais vraiment très très cher... Donc on va proposer 500k... Et je vais ajouter un pourcentage... Sur la prochaine vente de 50%... Et le mettre sur la SD transfert... Mon client aimerait beaucoup... Alors si... S'il n'est pas vendu... Ce n'est pas grave... Je vais le vendre... Non on va essayer... Je vais vendre... Non mais je vais... Je vais essayer 700k... Je pense que je m'emballe... Je pense que je m'emballe... Mais bon... On ne sait jamais... On ne sait jamais... Avec ce FM là... Ça a l'air d'être des joueurs qui sont vus... Didé Fofana aussi est observé... Pourquoi pas le vendre ? Essayer de voir aussi... J'ai peur... Je pense que 700k c'est quand même beaucoup... Ouais je pense que c'est beaucoup... Euh... Didé Fofana... Il touche 175... Il est observé... Il ne vaut pas très cher... Alors il ne vaut pas très cher... Et c'est un joueur qui peut quand même dépanner... Plutôt régulier... Peu progresser... Joueur de première division sud... C'est un joueur... On n'a pas intérêt à le vendre... Un K7... C'est rien quoi... C'est rien du tout... C'est rien du tout... Je crois qu'il ne va pas y avoir d'offres... Aucune offre pour Aguda... Voilà... Mais il y a des clubs qui pourraient être intéressés... Donc ce qu'on va faire... C'est qu'on va baisser ça... On va donner à 500k... On va reproposer... On va essayer de baisser petit à petit... On va essayer de baisser petit à petit... Youssef rejoint Thorne... Ok... Après j'avais d'autres questions... Alors je vais aller checker un petit peu ces autres questions... Hop là... Euh... Les autres questions... Hop 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 hop... Confirmation de la signature de Youssef... Saleh Youssef... Ah mais c'est les joueurs d'Egypte qu'on avait recrutés... Qui sont des temps chasse... Oui d'accord... Ouais d'accord... Ok... Aucune offre pour Aguda... Demande salariale serait trop élevée... Ouais mais c'est pas parce que... 250k... 300k... 300k... On peut avoir des offres... Résumé des conseils... Lise des... Lise des prêts... Pekalski... Ouais on peut... Potentiel à confirmer... Changement de temps de jeu... Gardien titulaire... Kouassi... Joueur vedette... Varasinovic... Ah mais j'étais obligé de leur dire ça pour signer... Varasinovic est très très bon quand même aussi... C'est vrai qu'il est très très bon... Toujours pas d'offres... Après je vais pas le brader non plus... Aguda... Si on avait une offre à 250k... Oui mais là il n'y a pas l'air d'avoir des offres... On va proposer... On va proposer 250k comme... On va proposer 250k... Et si on n'a pas d'offres on va arrêter... J'ai pas envie... Ouais j'ai pas envie de le brader... J'ai pas envie de le brader... Didier Fofana qui s'entraîne bien... Baptiste Aguda on va le... Le bouger un petit peu... C'est pas parce qu'on l'a proposé qu'il doit mal s'entraîner... Et la progression des jeunes on m'a dit... Ouais tes jeunes ils progressent pas et tout... Pourquoi ils progressent pas ? Tout simplement parce que... Bah parce que en fait... C'est une... Bah c'est un souci... C'est à dire que... Attends... Aucune offre pour Aguda... Ils n'ont pas l'intention d'accepter le prix de monnaie... Ils ne passent pas mon temps de 13k... D'accord... Ouais donc... Proposé au club... On va faire un non spécifié... Hop là... Et on va faire un état d'esprit... Modifier... Titulaires réguliers... On va le modifier... Transfer... Statut indéfini... Non spécifié... Voilà... Hop là... On nous propose quoi ? Zéro... Zéro... Et zéro... La tête à Toto quoi... Deuxième division suédoise... C'est le 9... Ouais pourquoi pas... Le 9 c'est ok... Le 26 ok... Le 2-4 on va refuser... Euh... Ouais... On va pas non plus essayer de le vendre... Alors... Question aussi sur Youtube... Il y en avait... C'est sûr que la défense était aux fraises... Ouais t'as un pop-pop-pop... Varasinovic à la place d'Iber... C'est quoi la carrière la plus folle... Depuis que tu jouais à FM... Genre club plus exploit... Offre du gaze pour Aguda... Aïe 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 aïe... 26k hein... On va rejeter... On va rejeter... 26k c'est refusé hein... Mais là il va pas être content... Il va probablement... 26k c'est pas assez... Pour un joueur de son cave c'est pas assez... Euh... Je sais pas... Quelle est la save la plus folle ? Vraiment... Vraiment j'en ai pas une qui sort du lot tu vois... J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir sur plein de saves... Donc... Non je dirais aucune... Particulièrement vraiment... Particulièrement aucune... Aucune... Aucune qui m'a marqué au point de dire ouais... Voilà c'est tout... Mais c'est vrai que l'année dernière de commencer à torner et de tomber à moi de ce club... Ça a été quand même particulier... Mais en soit... Voilà c'est pas non plus... Observez... Observez... Bon j'ai pas une save où je me dis... Wouah incroyable... C'était complètement fou et tout... Donc... Donc voilà... Par contre Barbosa faudrait peut-être que je le sais... Mais c'est pas pour autant que je dis que c'est pas bien... Joueur de rotation... 3 ans... 325 il veut... Bah on peut hein... Écoute un... 35%... Augmentation du salaire... Prime de remplacement utilisée... Bon oui... 3 ans de plus ça... C'est quand même un joueur qui peut être correct... Et surtout qui pourra nous accompagner tout le temps... Et 7 matchs... 4 buts... 5 passes... 6... Les chiffres rien que les chiffres... Les actes rien que les actes hein les gars... Bon après la valeur... Les joueurs là... On a pas de joueurs qui sont pas utilisés hein... On a Peterson... On a Marcus Schultz... Mais comme je l'ai signé... Je pense pas que j'arriverai à le vendre... Je pense pas que j'arriverai à le vendre... Je sais pas ce que je fais avec lui... Le truc c'est qu'après on a que 2 gardiens de but hein... On en a pas 500 des gardiens de but hein... Ouais donc on va laisser comme ça... On va laisser comme ça... Et je vais terminer la vidéo je pense... Avec une autre question... Est-ce qu'on a une autre question ? Euh... De belles recrues... Toujours aussi bien... Qu'attends-tu d'FM22... Où en es-tu du projet de l'appart ? Oui on a proposé ça... L'appart... Ouh Barbosa on me propose des trucs là... Pourcentage etc... Mon client était terrissé... Non... Par contre ce qu'on peut faire c'est le prêter hein... Vraiment c'est vrai que j'avais dit le prêter... Mais le prêter je veux bien hein... Disponible en prêt... Ça je veux bien le prêter mais pas le... Pas le vendre hein... Pas le vendre... Ouais l'appart j'ai laissé tomber... Franchement c'est trop compliqué sur Béziers... Pour trouver un investissement locatif... Et euh... Et je vais aller chez Sandra pour faire le studio de stream... On a commencé à déblayer un petit peu pour faire la pièce... Je vous tiendrai au courant et je vous ferai une vidéo pour vous montrer tout ça... Voilà vraiment vraiment je vous tiendrai au courant... Bon on est quand même content de cette énorme offre... On m'a dit ouais Motorsport Manager pourquoi pas... Pourquoi pas aussi... Pourquoi pas on verra... On verra Motorsport... On verra on verra... Euh... Pour Ro qui nous dit j'ai l'impression que l'effectif est moins fort que l'année dernière... Quand même pas hein... Quand même pas... Enfin je trouve pas hein... Je trouve pas hein... Je trouve pas... Et on m'a dit aussi euh... Aurélien qui me dit ouais pourquoi tu laisses le Grinch et tout... Bah le Grinch on a dit on le laissera quoi qu'il arrive... Quoi qu'il arrive donc on le laissera donc euh... Attention... Non mais convaincre... Ouais... C'est lui j'aimerais bien le résilier à la miab... Il voudra pas hein... Pour parler du problème... Vous ne jouez pas il me semble pas... Ouais... Je ne vais pas baisser les bras si facilement... Ouais putain mais c'est abusé ça aussi là... Le gars veut pas partir... On va s'arrêter là 12 février... Je vais sauvegarder la partie... On se retrouve demain 18h pour la suite... De ce Mercato bien sûr... Et le début des matchs amicaux... Et bientôt aussi le début des matchs tout court... Allez à demain sans plus attendre... Je vous embrasse très très fort... Ciao ciao... A demain 18h... Let's go... Non mais ça va... Belle vente quand même... 250k... Ça a été du très très loin... Financièrement ça va mieux... Mais putain... On aurait pu le vendre tellement plus cher... Terrible... Sous-titrage Société Radio-Canada...